Bonjour, c'est Amandine. Pour être essentiellement bien, nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activez la petite cloche, commentez, likez et partagez cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place et de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Bonjour, c'est Amandine du blog Maman Bébé pour la vie. Aujourd'hui, on est à la 20e vidéo, donc 20e jour des défis. Et oui, encore aujourd'hui et demain et après, donc ce sera la fin des défis. Donc j'espère que vous êtes toujours là et toujours motivés. Donc aujourd'hui, le 20e défi parlera en fait de la pleine conscience. Alors j'en ai un petit peu parlé au travers des différents défis, mais ça va être vraiment de prendre conscience de ce que c'est que la pleine conscience. Alors ça peut être une forme de méditation, mais alors il y a plusieurs formes de méditation. Voilà, c'est un peu quelque chose que je vous encourage à faire. Donc il y a la méditation où on peut faire juste, on est assis, on les yeux fermés, etc. Et on se recentre sur soi, sur sa respiration. Et là, je vous parle plus de vivre en pleine conscience. Donc c'est une forme de méditation, bien sûr. Mais ça va être par exemple dans la vie du quotidien. Avoir conscience exactement des plus infimes petites choses qui se passent dans votre corps à un instant précis. Par exemple, ça peut être bien de s'entraîner en tout cas à la pleine conscience quotidiennement quand vous faites la vaisselle ou quand vous faites la cuisine ou quand vous marchez en pleine nature. C'est une manière aussi de se connecter à son âme et en fait à votre être suprême, si je puis dire, en fin de compte, à votre véritable vous en fait. Alors plutôt que de faire la vaisselle machinalement et de penser à ce qu'on va faire demain, etc. Là, qu'est-ce que vous faites ? Vous utilisez vos cinq sens comme on a pu le voir un petit peu au préalable. Donc par exemple, vous êtes, si on s'immerge un petit peu dans cette situation, vous lavez votre vaisselle. Donc si, voilà, vous ressentez par la vue. Alors vous êtes où, à quel endroit ? Et vraiment, vous ressentez chaque sensation dans votre corps. Vous vous imprégnez de chaque sensation. Vous êtes dans votre cuisine, devant votre lavabo, vous voyez l'eau, vous immergez vos mains dans l'eau, vous sentez le contact de l'eau sur votre peau. Ensuite, vous allez sentir l'odeur, par exemple, de votre produit vaisselle. Voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Ressentir aussi le goût dans votre bouche. En tout cas, même si vous ne mangez pas, vous avez toujours des petits goûts dans la bouche. Voilà, peut-être que vous êtes pleinement en vous et pleinement à ce que vous faites. Et en fait, c'est quelques minutes que vous allez vous octroyer rien qu'à vous. Où vraiment, chaque sensation, il faut essayer de couper le mental en fait. L'intérêt de faire ça, c'est de gagner en sérénité. Parce que vraiment, il y a des études qui ont été faites sur la pleine conscience, sur le fait d'être connecté à soi, réduit énormément le stress. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de se réapproprier son corps et donc d'être dans son corps. Ne pas vagabonder dans son esprit à penser à autre chose. Donc on coupe le mental, on coupe l'esprit et juste, on apprécie chaque petite chose, chaque infinité de qu'est-ce qu'on sollicite comme muse, comme articulation. Sans réfléchir, juste on observe et on constate les choses qui nous entourent. Et ça, quotidiennement, quand vous allez de plus en plus l'utiliser et en tout cas, être de plus en plus à l'aise avec cette pratique, vous allez voir les bienfaits que vous allez ressentir sur votre bonne humeur, sur votre détente, sur le fait de réapprécier les petites choses de la vie. Et alors, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Par exemple, faire la cuisine, parce que si vous avez un lave-vaisselle, bon, faire la vaisselle, du coup, c'est un peu compliqué. En tout cas, faire la cuisine, donc vous avez pris soin de choisir vos fruits, vos légumes. Par exemple, je ne sais pas, vous décidez de faire cuire des légumes. Donc vous prenez, vous voyez ce légume, vous l'observez déjà, la couleur, la texture, vraiment, tout ça, vous l'observez, vous le touchez. Ensuite, voilà, vous pouvez éplucher votre légume comme vous pourriez le faire normalement. Mais vraiment, vous avez conscience de chaque petite chose, chaque petit geste que vous faites. Et ensuite, vous êtes vraiment connecté. Vous dites, voilà, je... Vous ne vous dites rien, en fait, juste vous vous observez, vous constatez. Voilà, en coupant ce légume, en l'épluchant, en... Vous êtes connecté vraiment 100% à qui vous êtes et à ce que vous faites parce que vous êtes présent pleinement. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je vous... J'espère que vous avez réussiré. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye au jour le jour de m'améliorer sur cette pratique et de vraiment avoir conscience de ce que l'on vit pleinement au quotidien. Voilà. J'espère que ce défi vous aura plu. Et je vous dis à demain pour le dernier jour des défis. Prenez soin de vous. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement. Assemblez à tous ces défis. Et je vous dis à demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !